Les autorités tunisiennes ont subi d'énormes changements en l'espace de quelques jours à la suite d'une révolution politique en janvier 2011. La population a décidé de remplacer une dictature corrompue par un nouveau modèle, une nouvelle forme de gouvernement. De même, l'église tunisienne doit déterminer quel modèle de gouvernance elle veut suivre. Les croyants étrangers peuvent y jouer un rôle, mais les mouvements de multiplication d'églises dépendent en premier lieu des leaders locaux forts. La Bible offre un tableau intéressant de dirigeants. Regardons les personnes que Dieu a choisi d'utiliser dans la Bible. De toute évidence, Dieu voit plus que les apparences, il voit le fond du cœur. Dieu a utilisé Abraham, un vieillard qui avait dépassé l'âge d'avoir un héritier. Il a suscité Moïse, un homme qui se sentait incapable de parler. Il a appelé Déborah, une femme dans une société dominée par les hommes pour conduire une armée. David n'était qu'un simple berger d'un milieu modeste, mais par la puissance du Saint-Esprit, il a conduit une nation. Dieu a choisi un fanatique religieux qui voulait détruire l'église pour fonder d'innombrables églises et écrire une bonne partie du Nouveau Testament. Seigneur, les dirigeants spirituels sont difficiles à repérer avec des yeux humains. Mais nous te demandons de faire que le Saul, Tunisien, devienne des Pôles, que le persécuteur devienne des Apôtres, que le berger devienne des Rois et que le vieillard devienne des Libérateurs. Sous-titrage ST' 501